Générique 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 Bonsoir, comme prévu, les orages éclatent, notamment dans le sud-ouest ce soir où ils sont violents. Ils l'ont été cet après-midi à Rennes, avec beaucoup de pluie et des inondations dans certaines rues. Et donc ce soir, c'est au sud-ouest qu'ils sont les plus virulents, avec de grosses chutes de grêle. Vous le voyez sur ces images près de Mont-de-Marsan, dans les Landes, d'un orage qui se décale à présent dans le département du Gers, ici à Castelnau-Dosan, des grêles de 5 cm de diamètre. Et cet orage évolue désormais sur le département du Lot-et-Garonne, dans la région d'Agen. L'alerte est maintenue pour les prochaines heures dans le sud-ouest du pays. Et pour demain, ce sera l'accalmie temporaire en matinée, avec le soleil présent dans le sud-est, un ciel variable partout ailleurs, risque d'averse localement orageuse pour la matinée vers la Normandie, mais réactivation du risque d'orage dans l'après-midi, avec globalement de belles éclaircies et un ressenti chaud et lourd. Avec donc ces orages qui vont éclater notamment vers la Normandie, vers le Massif central, et en toute fin de journée, sur l'Aquitaine avec des risques de grêle, on en parle dans quelques instants. D'abord, les températures de ce samedi matin, de 11 degrés à Saint-Brieuc jusqu'à 22 déjà pour Ajaccio, où vous aurez 35 degrés dans l'après-midi. Il fera quand même 26 degrés pour Rennes ainsi qu'à Bruxelles, 28 à Paris, 30 pour Toulouse, 33 degrés attendus à Grenoble. La soirée avec la vague orageuse la plus virulente qui va remonter depuis les Pyrénées en direction du Limousin. Attention au risque de grêle, de très fortes pluies et de violentes rafales de vent. Des orages forts pourront également éclater dans le nord et dans le centre du pays. Et dans la nuit, de samedi à dimanche, ils vont remonter de l'Auvergne en direction de la Lorraine, avec toujours de très fortes pluies, de fortes rafales de vent et un risque de pluie abondante. Ce risque orageux se décalera essentiellement dans l'Est pour dimanche avec un peu moins de virulence que samedi. A l'arrière, un ciel plus ou moins nuageux avec de rares ondées. Le soleil pour la Méditerranée avec encore de la chaleur, 31 pour Marseille et pour Ajaccio. Mais ailleurs, les températures baissent, 24 à Paris, 22 pour Nantes et seulement 18 pour Brest. Le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies pour la journée de lundi, avec quelques ondées vers les frontières de l'Est et d'autres qui reviendront par l'océan en cours d'après-midi. Avec une masse d'air rafraîchie, à peine 16 degrés pour Brest, 19 pour Nantes, 22 à Paris, mais quand même encore 30 à Perpignan et 31 pour Marseille. Un temps mitigé, saugure pour la journée de mardi, avec des averses à caractère orageux l'après-midi dans l'Est du pays. Il y en aura beaucoup moins mercredi avec un ciel partagé entre nuages et éclaircies, température à peine de saison et qui devrait remonter pour jeudi et pour vendredi, en tout cas dans le sud, avec le retour d'une chaleur estivale et un soleil généreux, sans doute plus de nuages et quelques ondées, en allant vers la Manche. On termine par une photo dans le département de la Sarthe, où on avait également des orages ce matin dans les pays de la Loire, avec ici un arcus arrivant. De fortes pluies ont été observées avec localement un peu de grêle. Demain, samedi 4 juin, nous fêterons les Clotilde. Soyez prudents avec les orages. Bonne soirée à tous, très bon week-end et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada